C'est ce, voilà. Donc, très bien. Alpha Condé a été déçu du pouvoir et tout le monde était content. Toute la Guinée était contente. Mais les maudits blogueurs, vous croyez que c'est Céludélin qui est à la base de la destitution d'Alpha Condé, vous avez passé tout votre temps à insulter Céludélin et RPC ici, à insulter même les peuls ici. Vous croyez que ce sont eux qui sont à la base? Non, je dis non. Ce n'est pas Céludélin. Céludélin lui-même ne savait pas que le coup là arrivait. Alpha Condé a passé tout son temps à combattre les ans de l'extérieur, croyant que son coup fatal allait venir de l'extérieur, croyant que son coup fatal allait venir de l'UFDG. Mais il a oublié que c'est dans son camp, sa chute proviendra. C'est ce qu'on dit souvent, que l'abeille a été victime de son propre d'art. La piqure qui a tué Alpha Condé, le pouvoir d'Alpha Condé est venu de son propre camp. C'est lui-même qui a préparé ça. Il a préparé Dumbuya pour encore venir massacrer les Guinéens. Mais lui a oublié de faire comme les autres, Dumbuya s'est démarqué. Parce que Dumbuya aussi ne s'est pas démarqué pour rien. On l'en voulait. Ils ne voulaient pas exécuter leurs sales besoins comme eux. Donc ils se sont dit, on va essayer de le neutraliser. Ils ont créé une force parallèle. Un service parallèle. Mais oubliant que Dumbuya, ses hommes l'obéissaient comme le ministre de Alpha Condé l'obéit. Et c'est ce qui lui a été fatal. Mais il faut accepter ce qui vous arrive. Les rpzistes, les maudits blogueurs, accepter ce qui vous arrive. Accepter ce qui vous arrive. C'est vous qui nous avez dit, on est tous d'accord. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à Alpha Condé. Il a mal géré. On s'est plaint à Dieu. Dieu a dit, attendez. Dieu a répondu nos prières. Il a retiré le pouvoir. C'est quoi le problème maintenant? Et le rpzka Alpha Condé est venu au pouvoir au lieu de s'occuper à développer la Guinée et remercier ceux qui se sont battus avec lui depuis jadis. Non, il n'a pas fait ça. Il a écarté tout ceci en les appelant même les RPC. Il est parti draguer des gens qui étaient de l'autre partie. Les faisant venir. Et aujourd'hui, tu ne verras personne réclamer la liberté d'Alpha Condé. Tu ne verras personne condamner ce pouvoir. Tout le monde veut être avec les militaires. C'est pourquoi vous voyez, et quand on a interrogé ce monsieur-là, écoutez sa réponse, ce qu'il nous a dit. Aujourd'hui, RPC passait tout son temps à dire que plus de 1000 mouvements qui accompagnent Alpha Condé, plus de 150 partis politiques et aujourd'hui sont incapables de faire un seul mouvement pour demander la libération d'Alpha Condé. Plus de 1000 mouvements, 1000 mouvements de soutien, plus de 1000 mouvements de soutien pour Alpha Condé. Et aujourd'hui, ces 1000 mouvements, même s'ils faisaient sortir, 4 ou 5 personnes par mouvement. 5 personnes par mouvement. Et ça, ça allait faire combien? Ça, ça allait faire combien? Ça allait déranger les militaires. Ça allait déranger Konakri. On ne pourrait pas les arrêter. Et nous, vous voulez qu'à ça, nous écoutez-moi, ce monsieur-là, qui s'est dit qu'il était du RPC, il voulait défendre Alpha Condé, il était toujours là pour lui. Et regardez sa réponse. Quand on lui a demandé, est-ce que pour participer à l'appel, pour répondre à l'appel que le colonel Dumbuya a demandé, est-ce que vous allez poser comme condition la libération d'Alpha Condé ? Écoutez. Je dis, ce n'est pas une condition sinépoise. Oui, mais c'est ce que je dis, le professeur Alpha Condé peut rester détenu pour que la transition continue. Ce n'est pas une condition sinépoise, non. D'accord. Alors, la dernière question, c'est vous qui avez fait campagne, justement, pour un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Est-ce que vous vous sentez un peu... La campagne pour le troisième mandat. Vous l'avez soutenu? J'ai soutenu un candidat parmi les 12. Ah, pour un troisième mandat? Non. Monsieur Souman? Non. On en a dit? Non, non. Vous ne l'avez pas fait? Jamais? Jamais. Vous ne l'avez jamais soutenu un troisième mandat? Je l'ai dit sur vos antennes, pendant les élections législatives et référendaires. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui... Je vous dis, qu'est-ce que cela vous dit? Nous n'avions pas vu ici... Mais ils croient que les gens sont bêtes, quoi. Tout ce qui est là, ils veulent juste cirer et puis se maintenir. La gente ne doit pas être aveugle. On devait même écarter ces gens-là. On devait les écarter. Parce que nous, on a tout dit ici. On a dit à Alpha Condé, attention, tu t'étires ta propre balle dans ta tête. Il s'est entité, il est parti. On l'a dit. Le jour où on va mettre le gratin sur toi, Alpha Condé, ces gens-là vont dire qu'ils t'ont conseillé de laisser, tu n'as pas voulu. Et aujourd'hui, exactement c'est ce qui se passe. À part Makanira, quel est le RP6 qui s'est levé pour condamner le pouvoir? Quel est le RP6 qui s'est levé pour demander la libération d'Alpha Condé? Quel est le RP6 qui s'est montré vraiment pour dire non aux militaires? Non! Vous ne devez pas faire ça. Il n'y en a pas. Tout ce qu'ils disent, même le chien-là qui passe tout son temps à insulter vous là-là, il vient, il dit non, on sait que le pouvoir d'Alpha Condé, c'est fini. Et là, je m'a dit, Mbouya, je suis ton grand frère. Le pouvoir a quitté le Mandeng, il est revenu au Mandeng. Vous avez vu ces sottises-là? Vous avez vu ces bêtises-là? Et tous leurs problèmes, Mandeng, Mandeng, Mandeng. Nous, on n'a pas de problème avec le Mandeng. On ne peut même pas avoir de problème avec le Mandeng. Le Mandeng, c'est la Guinée. Mais il y a des pseudo-Guinéens qui se disent RP6 qui veulent confisquer cette grande zone, le Mandeng, cette grande culture, le Mandeng, qui veulent politiser. Les Mandengas, vous devez leur dire stop, vous n'êtes pas dans la politique. Le Mandeng, c'est la culture. Le Mandeng, c'est le social. Le Mandeng, c'est pas Alpha Kondé. Alpha Kondé n'est pas le Mandeng. Alpha Kondé a créé un parti politique. Il a dit qu'il a passé 40 ans de lutte pour la Guinée. 40 ans, il devient président. La première chose qu'il dit aux Guinéens, je ne connais pas la Guinée. C'est mon frère qui connaît la Guinée. Il est mort. Est-ce qu'il y a la sincérité dans ce combat-là? Est-ce qu'il y a la sincérité dans ce combat? C'est lui qui connaît la Guinée-là. C'est lui qui connaît les problèmes de la Guinée. Quand il a fait sauter Alpha Kondé, qu'est-ce qu'il fait? C'est le problème qu'il cherche à régler si on ne le trompe pas aussi. Mais on prie Dieu qu'on n'arrive pas à le tromper parce qu'il résiste jusqu'à présent à leur tentation. Revenons sur les maudits blogueurs. Les maudits blogueurs, depuis l'arrestation d'Alpha Kondé, qu'est-ce que UFDZ vous a fait? Tout le pouvoir d'Alpha Kondé, tout le long du pouvoir d'Alpha Kondé, UFDZ le matin, UFDZ à midi, UFDZ le soir. UFDZ à midi, UFDZ à midi, UFDZ le soir, UFDZ le matin, UFDZ à midi, UFDZ le soir. Alpha Kondé, lui-même, il ne savait pas que le coup là-vient. Celui-là, il ne savait pas que le coup là-vient. Personne ne pouvait dire qu'il savait que le coup là-vient. Et puis, de qui? D'un nom fabriqué par Alpha Kondé. Personne ne s'attendait à ça. Qu'est-ce que UFDZ a à voir dans ça? Non, sérieux, si vous êtes sérieux dans vos lives, si vous n'êtes pas des plaisantins, mais laissez UFDZ, vous avez votre adversaire devant vous, qui est le colonel de Mouya. C'est lui votre adversaire, ce n'est pas Céludalem. Laissez Céludalem, totalement oublier Céludalem maintenant là, parce qu'il n'a rien à voir dans le coup là. L'ennemi, il n'est pas, votre ennemi, votre adversaire là, il n'est pas caché. Il a délogé Alpha Kondé, il est logé là-bas. Il a délogé Alpha Kondé de Sérotouréa, il est là-bas. Non, ça va virer, UFDZ est monté, UFDZ est descendu. Vous avez vu, maintenant, on joue à votre conscience. Ce n'est pas des vidéos sérieuses qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas sérieux dans leurs lives. Ils disent juste UFDZ pour vous énerver, voir ce qu'ils ont commis. Ce que vous devez faire, c'est de les ignorer. Dites-leur juste, si vous êtes forts là, si vous dites que vous faites du combat là, si vous êtes vraiment, vraiment sûr de vous là, dites-leur de partir à Sérotouréa, de faire des vidéos sur Sérotouréa, Sérotouréa, qu'on a créé son garçon, ils n'ont qu'à faire des vidéos. Ils n'ont qu'à faire des vidéos. Et on dit toujours, libéré Alpha Kondé, libéré, il faut que d'abord, Alpha Kondé redise une lettre de pardon à l'endroit des guignées. Il faut qu'il reconnaisse cet or. Après ça, on va voir s'il faut le juger ou pas. Mais il ne sera pas libéré. Il doit d'abord écrire une lettre, parce que c'est ce qu'il a exigé à tous ceux qu'ils ont écrit une lettre. Il n'a qu'à d'abord écrire une lettre. Et on entend souvent que l'agent a demandé à Alpha Kondé de signer sa lettre de démission. Quelle lettre de démission? Ce n'était pas un président. Alpha Kondé, ce n'était pas un président. Il a fait un putsch. Putsch constitutionnel. Donc on a enlevé un putsch. C'est ce qu'on appelle oeil pour oeil, dents pour dents. Oeil pour oeil, dents pour dents. On l'a enlevé de là-bas. Tous ceux qui disent là qu'Alpha Kondé va revenir, vous ne rêvez même pas. Vous faites des cauchemars. Vous faites des cauchemars. Des maudits blogueurs comme ça. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Deuxième semaine d'Alpha Kondé, je vais le fêter autrement. Parce que première semaine-là, je devais acheter un gâteau. Kishkek. J'allais couper ici. Mais malheureusement, je n'étais pas à la maison. Deuxième dimanche-là, je vais couper le gâteau. Je vais appeler quelques blogueurs. Je vais appeler quelques blogueurs. On va couper ensemble ce gâteau. Laissez complé. Oubliez maintenant UFDZ. Ce n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas votre adversaire. Ce n'est pas celui de l'ennemi. Il maintient Alpha Kondé sur lui. Celui-là a été le prisonnier d'Alpha Kondé. Celui-là a été le prisonnier d'Alpha Kondé. Il l'a mis en prison à serre ouverte. Vous vous êtes moqués ici. Et maintenant, si on vous voit pleurer. Et puis, il y a des maudits blogueurs maintenant qui sont à Conakry qui ne gagnent même plus à manger maintenant. Et ils sont partis prendre les enfants des gens qui ont les marient. On peut les supporter. Tu as 34 ans. Tu vis jusqu'à présent sur ton père. Tu as 40 ans. Tu vis jusqu'à présent. C'est ton père. C'est ton père qui te nourrit. C'est ta mère qui sort à 4 heures pour aller chercher à manger. Et c'est toi qui étais là qui dansais pour 3e mandat. Hein? D'autres maudits blogueurs qui sont à l'extérieur au lieu de travailler. Allo mon tante à tonnec. Fais-moi un gars s'en dédénec. Tout était compliqué. J'ai fait une vidéo où j'ai interpellé l'armée. Parce que les civils ne pouvaient rien. Pourquoi l'armée ne pouvait pas venir en ce moment à prendre le pouvoir? Quand j'ai fait ça, tu as insulté l'armée. Tu as insulté l'armée. Et aujourd'hui, qui a pris le pouvoir? Ça, c'était une vidéo prémonitoire. Et je savais, le salut allait venir de l'armée. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a libéré la Guinée. Si vous êtes des garçons là, votre ennemi là, ce n'est pas loin. Alpha Kondé, il n'est pas sorti de la Guinée. Si vous voulez savoir où est Alpha Kondé, partout où vous voyez le colonel Dumbuya, Alpha Kondé n'est pas loin. Il est là-bas. Il ne laisse pas Alpha Kondé. Partout où il va, Alpha Kondé est avec lui. Il est avec lui. Ah! Donc, si vous êtes fort, arrêtez vos vidéos, vos bêtises là sur les réseaux sociaux. On va appeler, on va parler de l'actualité guinéenne. Vous, vous n'avez pas d'actualité maintenant. Votre actualité là, c'est votre bâtisseur là. Il est en prison. Prison, ça appelle prison. Même si c'est maison où il y a tout, c'est prison. Prison, c'est prison. Ah! Alpha Kondé n'est pas différent de celui qui est à la maison centrale. Il n'est pas différent du colonel Mamad Alpha. Il n'est pas différent de Founike Mange quand il était en prison. Là où il est, il ne peut pas se mouvoir. Et on nous apprend même que quand il regardait la télé, chaque fois qu'il voyait le colonel Amadou et le colonel Dumbouy à la télé, il s'énervait et son état de santé s'agradait. Aujourd'hui, il n'est pas malade. Il n'est pas sain. Alpha Kondé il est un peu malade. Il est malade. Voilà. Là, je vous le dis. Il est prisonnier. Et nous, on demande aux militaires de le maintenir en prison. De le maintenir comme ça. C'est un danger potentiel. C'est un danger potentiel, Alpha Kondé. Si on le laisse libre dans la nature, voilà, il va déstabiliser la guine. Il va le déstabiliser. Tout l'argent qu'ils ont mis à l'extérieur là. On a vu des informations qui circulent. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vais vous lire. J'ai beaucoup de tablettes dans mon... Dans mon... Oh, merde. C'est dans le téléphone là. C'est dans le téléphone là. Malheureusement, je ne peux pas vous lire. Mais on a vu des... Les premiers résultats des audits. Mais je ne crois pas tellement à la sincérité de ceux-là. Ce n'est pas vérifié. Mais on dit qu'il y a eu des marchés gris à gris. des milliards de tournées entre Djani... 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 Son nom est partout. Son nom est partout. Djani... Djani... Et c'est lui qui a déclenché tout ce problème là. Parce qu'il voulait tout pour lui. Tout pour moi. Rien pour les autres. Il y a des modifs blogueurs qui sont venus le confirmer. Qu'est-ce que Djani qui disait qu'il faut donner 50 millions aux modifs blogueurs de Kankala ? C'est Djani qui disait 50 millions pour des modifs blogueurs ? Ça c'est trop ! Mon président ils ne font rien. Et... C'est un modif blogueur qui l'a dit. Et lui il prenait tout l'argent là. Djani a des hôtels, il a des maisons. Attendez seulement, le travail a commencé. Et s'il n'arrive pas à tromper les militaires là, franchement, vous serez ébahis, vous allez comprendre pourquoi on était énervé contre le pouvoir des Alphacones. Un vieux, un vieux qui n'a plus d'avenir, un vieux qui n'a pas beaucoup d'enfants, qui n'a qu'un seul enfant, qui ne s'intéresse même pas à la Guinée. Qu'est-ce qu'il va faire de tout l'argent là ? Des milliards de francs guinéens, qu'est-ce qu'il va faire de ça ? Si c'était un jeune, on peut comprendre, on peut dire, il veut vraiment faire une belle vie après. Mais après le pouvoir, qu'est-ce qu'Alpha Conde peut faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Même là où il est comme ça, juger même à Alpha Conde là, franchement, c'est perdre son temps. Mais c'est les collaborateurs d'Alpha Conde qui font mettre main sur ces gens là. Les militaires, surveille ces gens là. Parce que je sais une chose, quand l'audit là va être déclenché, beaucoup vont tenter de sortir de la Guinée. surveille ces ministres là. Il faut les empêcher de partir, se réfugier dans des ambassades. Ils ont volé l'argent. Ces gens là ont blagué avec l'argent de la Guinée. Je vous ai dit, mais vous ne croyez pas, leur argent, c'est dans leur maison. Comme j'ai interpellé ici, ils vont essayer de faire sortir de l'argent de leur maison, aller en mettre quelque part. Mais si vous êtes dans le même quartier, surveillez les maisons des ministres. si vous voyez des fourgonnettes sortir de là-bas, ce n'est pas dans les fourgonnettes, mais des voitures. Si vous voyez des mouvements de voitures, ça, c'est l'argent qu'ils mettent dedans pour aller en voir, pour aller mettre ailleurs. Parce que j'ai attiré l'attention, ils savent que vous viendrez fouiller les maisons. L'argent, c'est dans les maisons. L'argent, c'est l'argent cash qu'ils ont. L'argent cash, c'est ce qu'ils ont. Ils blaguent avec ça. Sinon, imaginez, construire une maison à Conakry, un simple terrain, simple terrain, est plus cher à Conakry qu'aux Etats-Unis. Une maison construite aux Etats-Unis. Simple terrain à Conakry, simple terrain, parcelle, 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés à Conakry, c'est plus cher qu'une maison construite aux Etats-Unis. je jure, c'est plus cher. Et tu peux voir un ministre qui a plus de 4, 5 civils là, avec quel salaire? Avec quel salaire? Où est-ce qu'il peut prendre ça, l'argent là? En interrecours. Cela doit vous interpeller. Les militaires, surveillez ces gens-là. Il faut les surveiller. Sinon, ils vont fuir de la Guinée. juger Alpha Kwoni, non, regardez ces ministres. On dit que Diany est le gardien du temple. On dit que c'est le collaborateur le plus fidèle d'Alpha Kwoni. Alpha Kwoni est où aujourd'hui? Alpha Kwoni est en prison. En principe, Diany devait venir se constituer un prisonnier. Si on lui dit qu'on ne va pas le mettre en prison, il devait s'asseoir là-bas. Il ne devait pas bouger. Que tout le monde voie qu'il veut vraiment qu'on le mette à la place d'Alpha Kwoni. Mais vous voyez un ministre? Vous voyez un ministre qui se constitue prisonnier? D'ailleurs, le ministre évite même de parler d'Alpha Kwoni. Quand il parle, il dit que nous prions les militaires de garder son intégrité physique. Mais vous croyez que le militaire est fou? lui, il n'est pas malade comme vous. Lui, il est bien sain, il est bien portant. Quand on a pris Alpha Kwoni, on l'a évité, c'est là. Si on a un débat, il y a un débat. Il y a un débat normalement, proprement, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont même demandé est-ce que quelqu'un vous a manqué de respect? Est-ce que quelqu'un vous a frappé? Alpha Kwoni est-ce qu'il y a Alpha Kwoni? Donc, dites aux maudits blogueurs s'ils veulent faire des vidéos là pour attaquer, pour critiquer, pour déstabiliser. Ce n'est pas UFDZ. UFDZ n'est même pas chef de file de l'opposition. C'est la future qui est chef de file de l'opposition. Mais un seul jour, on n'a pas entendu ces maudits blogueurs critiquer sur la future un seul jour. Tu critiques Alpha Kwoni, ils sortent de partout, ils viennent t'insulter. On va même Alpha. On va même Alpha Kwoni. Alpha Kwoni est-ce que vous comprenez? Nous, on n'est pas dans vos trucs là. Vous pouvez continuer à faire vos bêtises là, mais personne ne vous suit. Je vous dis encore vous les UFDZ. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans leurs vidéos? Ils n'ont plus la voix au chapitre. Ils ont dit qu'Alpha Kwoni va revenir. Alpha Kwoni a été enlevé. Et voilà, j'allais oublier. Ce qui leur a fait mal même, prendre Alpha Kwoni et le faire promener sur l'Axe et les gens crient Alpha Kwoni on veut la liberté. C'est ce qui leur fait mal. Mais l'Axe ce n'est pas à la Guinée. Ce n'est pas vous qui dites qu'il y a partout. Et puis on a entendu des maudits blogueurs qui disent qu'ils veulent manifester. On manifestait Alpha Kwoni qui a été bafoué enlevé. C'est lui qui faisait votre travail. Vous allez comprendre que Alpha Kwoni c'est lui qui vient avec ses derniers. Alpha Kwoni qui a été sanctionné. Il y a eu qui va s'occuper de vous. Vous allez comprendre de quelle manière il va vous tabasser. C'est Bafoué qui va vous frapper. Vous voyez il n'a pas encore été enlevé. Mais on vous attend. Il y a eu les amis. Bafoué il n'y a eu un bureau qui a été qui a été un bureau un bureau. Voilà. Vous allez comprendre que la Guinée ce n'est pas le RPG. La Guinée ce n'est pas le RPG. RPG. Rassemblement des pseudo-guinéens. Des pseudo-guinéens ça veut dire des mauvais-guinéens. Des mauvais- des faux-guinéens. Des faux-guinéens. Voilà. Des maudits comme ça. Vous croyez que nous on va être dans votre maudit là. Ça va. Au dehors ma studio là. Ma studio nous a lié dans le bureau de l'arrivée. Une vidéo n'est pas une vidéo minimale. Une vidéo tout. C'est mon studio. Le décor est en train d'être fait. La table va être installée. Peut-être dans une semaine parce que je vais faire quelque chose d'ici le week-end et vous le verrez. Nous ce n'est pas la bouche. Et vous dites qu'il y a un maudit blogueur aussi qui dit il faut remarquer là où Alpha Condé a laissé la Guinée et il faut vraiment développer la Guinée maudit comme ça. Où est-ce qu'Alpha Condé a laissé la Guinée? La seule chose qui est appréciable en Guinée en ce moment c'est qu'il y a la lumière. Il y a le courant. Ça les militaires colonel Numbuya qui veut tous qu'on t'apprécie maintient ça là. Et tous ceux qui seront tentés de saboter la lumière il faut les écarter il faut les enlever les RPZ qui sont des cadres des EDZ il faut les enlever maintenant parce que la lumière quand même ça quand même il y en a ça quand même Alpha Condé là-bas quand même ça il y en a il faut maintenir ça là il faut maintenir ça là c'est le seul c'est la seule chose qu'Alpha Condé a pu donner au Conakry et puis ça aussi c'est le Conakry c'est pas toute la Guinée Conakry quand même a le courant c'est le seul bilan positif des Alpha Condé c'est le seul bilan positif et colonel je m'en vais vous dire qu'il faut écarter tous ceux qui seront tentés de saboter cela il faut maintenir ça là c'est pas menace ni rien mais c'est la vérité il faut maintenir ça là parce que le jour où la lumière va manquer les gens vont comprendre tous ceux qui t'applaudissent c'est ce jour ils vont commencer à te critiquer c'est ce jour ils vont commencer à tirer sur CNRD c'est ce jour ils vont dire non ils sont venus s'arrêchir même si c'est pas ça le courant faites tout pour que cela soit maintenu parce que ça c'est une réalité ça ce n'est pas une promesse voilà ça quand même je vais vous montrer il y a un de la courant il y a la conakry parce qu'on nous confirme ça il y a la lumière à conakry je dis blogueur il y a même voilà à part ça il n'y a rien nous on va vous montrer les routes on va vous montrer la dégradation poussée des écoles on va vous montrer les stades rien n'a été construit les hôpitaux rien n'a été fait hôpital des donc rénovation depuis combien de temps jusqu'à présent c'est pas livré combien de temps un état un état on ne parle pas d'un particulier un état nous on va vous montrer tout ça là j'ai un correspondant à conakry il va commencer à aller à l'intérieur du pays nous allons vous montrer tout ça vous allez comprendre qu'il n'y a rien rien n'a été fait sur ce plan même à conakry même n'a pas de route conakry même n'a pas de route et l'intérieur on n'en parle même pas là où l'ancien compte est à laisser conakry là où l'ancien compte est à laisser la guinée en fait qu'on est venu le prendre le mettre dans un trou le colonel n'a pas trouvé un état même en fait qu'on ne disait qu'il n'a pas trouvé un état qu'il a trouvé un pays et le pays là même est dans le trou le colonel est venu trouver un royaume et tout est à refaire tout est à refaire voilà donc arrivé ici je pense que je ne sais pas quoi pourquoi mais on va revoir tout ça les paramètres qu'est-ce qui ne va pas et après on verra tout ça donc dites au mot des blogueurs UFDG ce n'est pas UFDG qui a kidnappé Alpha Condé ce n'est pas des rebelles qui sont venus prendre la Guinée les frontières ont été fermées pour que les rebelles ne viennent pas mais celui qui devait prendre le pouvoir était à Seroturia même il a été formé armé par Seroturia et il a pris le pouvoir et toute la Guinée est contente et cela démontre même que personne n'était pour Alpha Condé il donnait l'argent pour que les gens puissent les applaudir il donnait l'argent pour que les gens puissent venir dans leur rassemblement dans leur pseudo de rassemblement dans leur simulacre de rassemblement mais aujourd'hui même si c'est les intiers qui sortaient pour Alpha Condé pour réclamer sa liberté on allait comprendre mais vous avez vu quelqu'un demander la libération d'Alpha Condé même les cadres si RPZ a participé au dialogue qui est ouvert vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit simplement ils demandent que l'intégrité physique d'Alpha Condé soit maintenue ils n'ont pas condamné le coup d'état ils n'ont pas demandé la libération d'Alpha Condé ils n'ont rien dit parce qu'eux-mêmes ils en avaient marre d'Alpha Condé c'est ça la vérité si vous voyez qu'ils ne condamnent pas si vous voyez qu'ils ne demandent pas la libération d'Alpha Condé ils ne veulent même pas qu'ils sortent ils ne veulent pas qu'ils sortent de là-bas c'est ça la vérité personne ne le dit mais c'est ça la vérité ils étaient tous frustrés ils étaient tous ils en avaient tous marre d'Alpha Condé et aujourd'hui c'est fini c'est fini personne ne demande sa libération ils ne le disent pas ouvertement il faut le maintenir là-bas mais ils ne le condamnent pas ça va quoi ils participent au dialogue et puis voilà la vie continue quoi c'est ça LPG ne veut plus d'Alpha Condé et c'est fini tous ceux qui le soutiennent maintenant sont des maudits blogueurs tous ceux qui font des vidéos critiquer UFDG aujourd'hui c'est un maudit il faut lui dire que Fadiga lui dit qu'il est maudit il faut lui dire que Éveil Mansa lui dit qu'il est maudit qu'est-ce que celui-là est à voir mais celui-là tu es fort celui-là est fort il est fort il empêche à l'Alpha Condé de dormir jusque dans l'air tombe quoi voilà donc gros 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 ce n'est que le début du commencement et on va revenir faire des des lives professionnels et voilà donc voilà des lives professionnels qui dépassent l'entendement et voilà nous ne serons pas comme des petits là quoi donc Montagnat on va se mettre au service de la gente là on va se mettre au service de cette gente là on s'en fout si vous voulez dites ce que vous voulez on va se mettre au service de la gente là je m'en fous on va commencer à vous bombarder c'est lui qui parle de la gente tout de suite là on sort on parle de vous Mounao dépié c'est totalement